peut-être que vous êtes fatigué d'attendre alors vous faites quelque chose à ce sujet ou peut-être que vous êtes à un travail que vous n'aimez pas et vous êtes fatigué d'attendre dieu donc vous décidez de démissionner souvent nous sommes fatigués d'attendre et nous prenons des décisions insensées vous devez rester là jusqu'à ce que dieu vous dise de partir et quand il vous dit de partir alors vous devez vous en aller j'avais un travail dans un ministère et on ne me traitait pas bien et je voulais tellement sortir de là et suivre ma propre voie mais je savais que dieu ne voulait pas encore que je parte parce qu'il ne m'avait toujours pas dit de partir et bien quand dieu m'a dit de partir j'étais arrivé au point où je ne voulais plus partir donc vous ne pouvez pas toujours faire ce que vous voulez faire maintenant voici un exemple de s'empresser d'une saison à l'autre une année nous avions un hiver très chaud et bien durant l'hiver nous pensions que c'était génial il ne faisait même pas froid c'est comme ne même pas avoir l'hiver et puis nous avons découvert au printemps qu'il n'avait pas fait assez froid pour tuer les insectes donc nous avions des insectes des insectes et plus d'insectes ce printemps et il y a eu une infestation de coccinelles savez comme le pharaon a eu des grenouilles chez lui des grenouilles dans ses fours des grenouilles dans son lit et bien nous avons eu des coccinelles partout et je n'exagère pas quand je dis que nous avions des centaines de coccinelles à la maison et vous savez ceux qui ont des allergies n'ont pas aimé ça parce qu'il n'a pas fait assez froid pour tuer les choses qui les gênaient pendant le printemps donc ça semble être amusant de pouvoir sauter une saison et arriver à celle d'après mais beaucoup de gens par exemple veulent sauter la saison où dieu nous forge nous réprimande et change des choses en nous et ils veulent aller directement d'être nés de nouveau à vous savez de grandes choses dans leur vie mais il vous pouvez avoir assez de charisme pour arriver quelque part mais pas assez de caractère pour vous y garder allez voulez vous que je leur ai fait quand j'enseignais à 20 personnes chez moi au salon je pouvais prêcher alors comme je le fais maintenant et je regardais des prédicateurs à la télé et je me souviens d'avoir pensé je ne sais pas pourquoi dieu me laisse coincé chez moi je peux prêcher mieux que ça eh bien c'est pour ça que j'étais coincé au salon ce n'était pas que je ne pouvais pas prêcher mais j'avais une mauvaise attitude allez je vous parle vous êtes peut-être là à penser eh bien j'ai posé ma candidature pour faire partie de l'équipe de louanges et il ne m'embauche pas et je peux chanter mieux que et bien avant de changer d'attitude vous resterez là où vous êtes parce que dieu s'occupe plus de notre attitude et de notre caractère que de ce que nous pouvons faire pour impressionner les gens vous devriez vérifier votre caractère demandez vous comment est ce que je traite les gens comment suis-je quand il s'agit de critiquer et de juger d'autres personnes voilà les choses qui sont importantes pour dieu l'homme regarde l'extérieur mais dieu regarde le coeur amen et c'est pourquoi parfois dieu utilisera quelqu'un et vous ne pourrez pas comprendre pourquoi il choisirait cette personne parce qu'elle n'est vraiment pas impressionnante du tout mais dieu sait qu'elle a un coeur d'or notre vie intérieure est plus importante que notre vie extérieure écoutez si nous passons autant de temps à être spirituellement prêt à sortir au lieu de changer nos habits cinq fois et de nous mettre un kilo de maquillage allez peut-être que je devrais parler à ce côté il me faut près de 45 minutes le matin pour aller de ce à quoi je ressemble quand je me réveille à maintenant et bien j'ai appris il y a longtemps je passe d'habitude deux heures avec dieu avant de commencer à me préparer mais il y a eu des années dans ma vie où je ne faisais pas ça et je mettais peut-être du maquillage pour être présentable extérieurement mais c'était moche aux yeux de dieu bonjour t'importe combien les gens pensent que vous êtes beau au travail dieu regarde notre attitude comment nous traitons les gens comment nous parlons aux gens comment nous parlons des gens et vous aurez des saisons dans votre vie où dieu vous fera passer par des choses difficiles des saisons de réprimandes des saisons où rien n'arrive comme vous le voulez juste pour voir comment vous agissez vous